Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Thomas. Nous sommes les cofondateurs de Rundisk et nous sommes ici pour vous parler de Chants of Senar. Avec Chants of Senar, nous avons voulu proposer une aventure originale basée sur le mythe de Babel. On a essayé de vous plonger dans la peau d'un voyageur qui débarquerait dans un pays complètement inconnu. Tout au long de son ascension, le joueur va rencontrer cinq peuples différents. Chaque peuple a ses propres coutumes, sa propre histoire et évidemment sa propre langue. Comme chacun de ces peuples parle des langues différentes, ça fait des siècles qui ne se comprennent plus. Une partie du jeu et de l'aventure va consister à comprendre les raisons de cette division et peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans l'atour. Quand on a compris qu'on voulait travailler sur les langues, on a eu cette idée de s'inspirer de la tour de Babel parce que c'est un mythe qui est très puissant, qui parle des hommes qui essayent d'atteindre le ciel en construisant une gigantesque tour. Et ça a des plus hauts dieux qui ont décidé de les frapper d'une malédiction en leur faisant tous parler une langue différente. Ce qui est important et original dans le jeu, c'est que les langues sont des puzzles en soi. Pour nous, un mot, c'est pareil qu'un levier, une porte, une clé. On comprend des langues en résolvant des puzzles et résoudre des puzzles nous permet de comprendre des langues. Jean-Toffsenard est avant tout un jeu d'aventure. Au-delà de l'aspect puzzle, le joueur devra explorer l'environnement, interagir avec différents personnages et participer à des scènes d'action et d'infiltration. Donc on a eu cette idée de créer un héros qui serait plus un traducteur, un diplomate, un scientifique quelque part et qui soit dans cette démarche de réconciliation. Le personnage lui-même n'est pas un personnage de violence, pas un personnage de force, pas un guerrier. Il va s'en sortir, il va trouver les clés autrement que par la violence. C'est important pour nous de montrer ça puisque quelque part, ce qu'on essaie de montrer dans le jeu, ce qu'on essaie en tout cas de dire dans le jeu, c'est que la violence n'est pas forcément le moyen de tout résoudre. Les inspirations artistiques du jeu se trouvent principalement dans la bande dessinée européenne des années 70-80. Puis plus tard, on a élargi les inspirations du jeu. On a convoqué le brutalisme, l'architecture moresque, l'architecture indienne et c'est ce qui nous a permis de créer ce monde un peu pluriel. Jean-Toffsenard est une invitation au voyage, à la tolérance et à l'ouverture sur les autres. D'ordinaire, les langues étrangères sont vues comme un frein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de barrière de la langue. Mais dans Tchoffsenard, ce contexte est voué être dépassé puisque les langues sont à la fois l'obstacle et la solution. On espère que vous aurez du plaisir à découvrir la tour, à résoudre ses mystères et à nous aider à réunifier ses peuples. Et évidemment, nous avons hâte d'avoir vos retours. Merci. 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 Merci.